Musique Coucou mes petits chats, on se retrouve pour mon big big haul action Donc oui je suis habillée pareil puisque j'enchaîne sur la vidéo précédente Parce que j'ai pas trop eu le temps de les séparer Donc du coup je me suis dit je vais les faire le même jour Bref donc comme je vous ai dit sur Youtube je vous ai mis un post Vous demandant si ça vous disait un big haul action fin de semaine Comment vous dire qu'il faut que je vous le fasse très vite parce que je suis envahie Voilà j'y suis allée plusieurs fois et dans 3 actions différentes Voilà donc du coup j'ai un peu dévalisé les magasins Donc j'y suis allée en plusieurs fois, je suis pas allée en une seule fois J'ai pris de tout, de tout, de tout C'est à dire cuisine, nourriture, déco, beauté, maison Enfin voilà Pour une fois j'ai trié par catégorie pour que ce soit plus simple pour moi de vous montrer les produits Parce qu'à chaque fois que je montre au hasard et c'est un peu le foui Donc voilà c'est tout pour cette discussion qui ne sert à rien du tout Je vais vous montrer tout de suite, je ne sais même pas par où commencer tellement il y en a Donc on va commencer par tout ce qui est Qu'est-ce que je vais vous montrer Je regarde partout parce que j'en ai vraiment de partout Mais quand je vous dis de partout c'est que vous allez voir Prenez un café, un chocolat, un thé, des pop-corns, tout ce que vous voulez Parce qu'il va être vraiment très très long ce haul Je sais que vous adorez ce genre de vidéos Donc on va commencer par tout ce qui est maison, entretien et tout ça C'est ce que j'ai le moins on va dire Ouais on va dire c'est ce que j'ai le moins Alors pour commencer J'ai repris ce Sopalin XL parce que je l'aime vraiment beaucoup Il est vraiment très résistant et ultra absorbant Voilà, ultra absorbant, je l'aime beaucoup Et franchement il nous dure très longtemps Donc voilà j'ai repris ce Sopalin XXL Enfin non XL juste J'en ai pris qu'un paquet, j'aurais su j'en aurais pris deux Je vous mettrai les prix en bas comme d'habitude Ne vous inquiétez pas Moi j'aime pas trop faire les haul sans prix Je trouve ça débile Enfin après c'est mon avis Chacun fait ce qu'il veut Ensuite pour bébé J'ai pris des lingettes Alors j'ai voulu tester ceux-là D'habitude je prends les paquets bleus Mais je les aime pas du tout Parce que Ah non pas les bleus et les oranges Je sais plus Il y a un des paquets que je n'aime pas du tout Parce que quand vous les prenez Pas orange c'est celui-là, n'importe quoi Quand vous les prenez en fait ils sont super Enfin quand vous avez vu le produit sur vos mains C'est horrible Donc du coup j'ai voulu tester ceux-là Donc j'ai pris ceux-là Donc ils sont Il y en a 90 dedans Donc c'est des lingettes bébé Je sais pas s'ils sont sensitifs Je ne sais pas Je les ai testés parce que j'avais pris deux paquets Franchement je les trouve super bien Ils sentent super bon Ils sont vraiment très bien pour nettoyer Moi généralement ça je le prends pour nettoyer le visage de bébé Les mains et tout ça Donc voilà je vous les conseille Ceux-là ils sont vraiment super bien Et en plus ils sont pas chers du tout Ils sont testés dermatologiques en plus Donc voilà foncez si vous voulez prendre des lingettes de chez Action Ensuite on continue dans les lingettes J'ai pris des lingettes pour nettoyer les toilettes C'est des lingettes nettoyantes pour WC au citron Il y en a 40 dedans De la marque Spargo Donc voilà j'ai voulu prendre ça pour tester Voir si ça va sentir bon dans mes toilettes Voilà du moment que ça nettoie et que ça sent bon Voilà donc j'ai pris cette petite chose Ensuite J'ai trouvé cette petite Alors pour moi c'est nouveau parce que je ne l'avais jamais vu cette bouteille C'est tout simplement un désodorisant Pour toilettes il me semble Puisque je l'ai trouvé au niveau des produits toilettes De chez Airwick Donc normalement je prends les bouteilles bas de gamme en fait Et j'ai trouvé celui là Et je l'ai senti Il sent super bon Alors je ne sais pas à quoi il sent Il y a des C'est quoi des myrtilles dessus Je ne sais pas Alors qu'est-ce qu'ils disent Parce que je n'ai jamais en français Ah voilà Déodorisant Forest Water Donc mûr Feuille rosée Romarin sauvage Donc franchement il sent super bon Il fait Il fait Il fait Il fait 208 grammes Ah bon c'est en grammes ? Non 210 millilitres Donc voilà Pour tester On verra bien J'en avais plus pour les toilettes Tout simplement Ensuite Je me suis pris de la lessive Alors je ne sais pas si vous Ceux qui suivent mes vidéos actions Je prends la lessive Sublème Mais la rose Et cette fois-ci je voulais Une bouteille plus grande Avec plus de De contenance Donc du coup j'ai toujours Qu'est-ce que tu fais Snoopy ? Derrière il squatte Donc du coup j'ai gardé La même marque Mais j'ai pris Une contenance de 3 litres Au lieu de 1,5 litres Donc ça peut me durer Un peu plus longtemps Comme ça Donc c'est pour Liquide coloré Donc c'est pour Les vêtements colorés Vous pouvez faire 45 lavages avec Donc voilà Je vais tester Après l'odeur n'est pas fameuse Donc je ne sais pas Si ça va être Ouais je ne sais pas Ça ne sent pas très très bon Je ne sais pas si sur le linge Ça va sentir bon ou pas Je ne sais pas Je testerai Je vous dirai ça Dans une prochaine vidéo J'ai repris Mes légettes au citron Parce que ceux-là Je les adore Pour faire le ménage C'est super Ils sont au citron Ils sentent super bon Donc vous pouvez Nettoyer tout avec Il y en a 80 dedans Et franchement Pour le prix J'aurais dû en prendre deux Mais vous pourrez vraiment Nettoyer tout Il y a marqué Pour un nettoyage hygiénique Facile et rapide Donc moi J'utilise souvent ça Pour nettoyer Nettoyer ma maison Tout simplement Donc je les recommande Ils sont super bien Également Ensuite j'ai repris Des piles Donc rien d'extraordinaire Les Panasonic Donc ils ne sont pas chers Et bon Ils ne durent pas longtemps Mais je préfère mettre Un petit prix Dans des piles Où il y en a 12 dedans Plutôt que des piles Duracell Où voilà Ça dure peut-être plus longtemps Mais ils sont plus chers Mais moi ça ne me dérange pas De racheter ceux-là Donc j'ai racheté les AA Il y avait aussi les AAA Mais je n'en avais pas besoin Donc du coup J'ai repris un paquet De Panasonic Ensuite Si ça tremble C'est normal Je suis un peu dans mon lit Parce que c'est là Où j'ai le plus de place Donc je pose les articles Et du coup ça tremble Pour ma petite fille J'ai pris une petite combinaison Comme ça Donc voilà Donc j'ai pris une petite combinaison Ça fait plus pyjama Qu'autre chose Donc je ne sais pas A voir si je le mets Pour pyjama Ou en habit normal Je n'ai pas l'emballage Parce que je l'ai trouvé C'était le dernier Donc je l'ai trouvé comme ça Il ne me reste plus qu'à le laver C'est la taille 62-68 Vous avez une zipette Sur le devant Comme ça Pour pouvoir mettre bébé dedans Vous avez des toutes petites poches Sur le côté Donc je trouve ça trop mignon Donc c'est motif léopard Comme ça rose Avec les barres troussées Au niveau des chevilles Donc voilà Plutôt sympa Après Je pense qu'il va être Un petit peu grand Pour ma fille Mais c'est pas grave Elle le mettra plus longtemps Donc je le trouvais assez joli Donc voilà Pour cette petite combinaison Ensuite Au niveau de la maison J'ai pris Ces choses anti-dérapant Donc c'est du tapis anti-dérapant J'en ai pris 4 Parce que j'en avais déjà pris 2 auparavant Je les ai J'ai déjà mis les 2 Je les ai mis dans mes meubles Alex De ma coiffeuse Parce que du coup Quand j'ouvrais à chaque fois Bah ça a glissé Donc voilà J'en ai repris 4 Mais en fait finalement Il m'en fallait pas aussi Aussi nombreux Mais bon c'est pas grave Ça pourra les échanger Si vraiment ils s'abîment Ils font 150 150 sur 30 cm Donc franchement J'ai pu faire 3 Tiroirs Alex Avec un seul Donc je trouve ça plutôt sympa Et après je les utiliserai Pour Pour mettre dans mes Armoires de la vaisselle Donc comme ils montrent Sur la photo là Mais bon moi J'en avais plus Principalement besoin Pour ma coiffeuse Donc voilà Je trouve ça plutôt sympa Il y avait d'autres couleurs Mais moi je suis restée Dans le blanc Il y avait aussi Bleu et rose Il me semble Ou même un petit peu plus Donc je suis très contente De ces tapis antidérapants Donc voilà pour ça Ensuite Au niveau de la papeterie Alors attendez J'ai ça Au niveau de la déco J'ai trouvé ce petit Cette petite tuile On va dire Donc c'est une décoration Comment ils appellent ça Bah une décoration Je sais pas C'est un tissu Me semble Tissu déco Voilà Il fait 200m 200m 2m sur 28cm C'est du 100% 1, 2, 3 C'est 100% polyester Donc il y avait plusieurs motifs Moi je l'ai pris spécialement Pour mettre au dessus D'une petite armoire Que j'ai dans ma chambre Pour éviter de l'abîmer Tout simplement Donc ça va être Un petit peu grand Mais je peux recouper Il y en avait vraiment Beaucoup beaucoup de modèles Mais moi j'ai pris celui-ci Tout basique Un noir Avec des petits pois Argentés Donc voilà Pour cette petite chose Au niveau de la papeterie Je me suis pris Cette petite chose Pour le téléphone Donc c'est C'est un genre de Je vais vous dire ça Donc j'espère que ça ira En tout cas Donc en fait C'est un espèce De support à ventouse Voilà Que vous mettez Sur votre bureau Ou autre Et en fait Il fait Enfin Voilà Il bouge en fait Votre téléphone Vous le mettez juste ici Et vous pouvez vraiment Il est flexible Et moi C'est ça que je cherchais Pour quand je veux faire Des vidéos de Nail Art C'est vrai que j'avais pas Ce genre de choses Donc c'était un peu compliqué Pour faire des vidéos Avec le trépied que j'ai C'était pas possible Donc j'ai trouvé ça On verra ce que ça donne Mais ça m'a l'air plutôt sympa Puisque c'est quand même Assez flexible Donc voilà Ouais ça peut le faire Donc je suis très contente Je sais pas s'il y avait D'autres coloris Donc ils disent que ça peut Donc c'est pour smartphone C'est pas pour tablette Donc après rotation Donc support de bureau Pour smartphone universel Largeur réglable Pour une utilisation Avec des téléphones De 50 à 80 mm de large Faire pivoter Et plier le cou Pour positionner votre téléphone A n'importe quel angle Forte fixation Pour avant tout Sur toute surface plane Telle que les bureaux Les tables etc Donc voilà Il fait pas mal de choses Vous voyez Il est quand même assez rotatif Il va jusqu'à 360 degrés Au niveau d'ici Là Vous voyez Il se tourne Il fait jusqu'à 270 degrés Au niveau d'ici Donc voilà Comme ça Et au niveau Du 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 Non je me suis trompée C'est là plutôt non Oh je sais pas Bon voilà Après Il a l'air bien Moi je trouve ça sympa Donc on verra bien Quand je ferai une vidéo Si ça me convient Ou pas Mais ça m'a l'air pas mal Voilà pour ça Ensuite au niveau De la papeterie J'ai pris Ce petit carnet Donc je sais pas Si vous avez vu Dans mon ancien haul action J'avais pris un carnet Comme ça Vous savez C'est avec les cartes postales Mais l'autre motif Donc le motif avec Tout ce qui était bleu Bleu nuit etc J'ai pris l'autre modèle Donc il y a pas mal de choses Je trouve ça plutôt sympa Elles sont vraiment Très très belles Vous voyez Franchement Les cartes Elles sont vraiment magnifiques Vous en avez à chaque fois Deux de chaque Donc il y a de quoi faire Il n'y a pas d'enveloppe Mais ça Ça peut s'acheter À part Donc voilà Pour ce petit cahier J'ai pris Un petit paquet De punaises Plates Parce que moi J'ai des punaises Mais assez Vous savez Ceux qui sont larges Et ça me va pas Donc voilà Il y en a 150 à l'intérieur Et je ne sais plus Combien c'était Ça ne doit pas être Si cher que ça Moins d'un euro Ça c'est sûr Donc voilà Assez contente Des punaises Donc toutes les couleurs Je ne sais pas Je ne sais pas Si il y avait des couleurs Unies ou pas Il ne me semble pas Je ne sais pas Mais moi en tout cas Même multicolores Ça me va très bien Ensuite on va passer Au niveau De la déco Puisque pareil Je n'en ai pas beaucoup Alors j'ai repris Des bougies Comme si je n'en avais pas suffisamment Donc j'ai repris Des bougies Des petites bougies Des bougies Airwick Donc j'en ai pris Une au cocktail de fruits Comme ça Que j'avais déjà pris Il y a très très longtemps Mais que je voulais absolument Reprendre Parce qu'elles sont Super bon Franchement Voilà Les Airwick Vous pouvez foncer Elles sont super En plus Elles ne sont même pas chères Et le packaging Est vraiment très sympa Et j'ai pris celle-ci Que je ne l'avais jamais prise Donc elle est à la vanille Donc elle existait C'est juste que je ne l'avais jamais prise Elle est à la vanille Mais par contre Le pot est différent Par rapport à celui-là Moi la vanille J'adore Et ça faisait longtemps Que je n'avais pas pris Une bougie à la vanille Ouais Attendez Je pensais qu'elle faisait quelque chose Je vous l'ouvre Alors je suis en train de chercher La boîte Donc le pot est bon Il est assez basique Mais il est différent des autres Voilà Il est comme ceci En effet Je ne sais pas comment on dit Mais en tout cas Elles sont trop trop bon Alors je ne sais pas si Quand on va l'allumer Ça va sentir la même chose Celle-là Je sais que quand je l'allume Elle sent vraiment super bon Le tropical Non là franchement Elle sent super bon A voir si en l'allumant Elle sent bon ou pas Voilà pour ça Ensuite je me suis repris Deux petites panières Comme ça Que j'avais déjà acheté Donc pareil C'est pour mon meuble Alex Pour ranger mon make-up D'ailleurs vous risquez d'avoir une vidéo Très prochainement De mon rangement make-up Vu que je vous l'avais Enfin je vous l'avais dit Depuis très longtemps Mais comme j'attendais mon meuble Alex Je ne pouvais pas vous la faire Donc Soyez encore patientes Un peu patientes Et vous aurez cette vidéo Donc j'ai repris Deux petites panières Parce que c'est dans ça Que je range mon make-up Et tout ça Donc il m'en fallait d'autres Je ne sais pas s'il va m'en falloir Encore encore Je ne sais pas encore Mais voilà J'ai repris toujours noir Ils existent aussi en blanche Mais je garde le noir Voilà pour ça J'ai trouvé ce cadre super beau Alors c'est vrai que je l'avais vu Depuis très longtemps Dans des actions Mais je n'osais pas le prendre Là c'est pour vous dire J'ai fait une petite déco sympa En haut de mon lit Et en fait vous voyez Au milieu c'est vide Et je voulais mettre quelque chose Donc je me suis dit Je vais acheter un cadre Pour pouvoir mettre des photos De ma fille De mon chéri Enfin voilà Donc je me suis dit Ça pourrait être sympa De le mettre au milieu Là comme ça Hop ici Et ça remplirait le petit trou blanc Donc voilà Ils existaient aussi en noir Et en blanc Mais ils n'y étaient pas Dans les actions Où je suis allée Donc du coup je l'ai pris en beige Mais ça me va très bien Ça ressortira La couleur du mur Et vous pouvez mettre Deux photos de 10-15 Il me semble Et ouais Et deux photos de 10-10 Mais je pense que je vais mettre Juste là Et ici je vais voir Si je vais mettre autre chose Ou pas Mais voilà Je le trouve vraiment Très très sympa Je suis contente Parce qu'il n'y en restait que deux Donc du coup J'en ai pris un seul Évidemment Parce que j'en ai besoin Que de un Donc avec les petits strass J'ai regardé lequel Il était plus intact Parce que Ils étaient mélangés C'était un truc de fou Donc vous pouvez L'accrocher Soit du coup De ce sens Soit de ce sens C'est vous qui le décidez Donc voilà Je suis super contente D'avoir trouvé ce petit cadre Et j'en voulais absolument Un pour combler Ce petit trou blanc Ensuite Niveau déco J'ai trouvé Ces petites étagères Alors je les avais vues Dans la chaîne De Et la rayon de soleil Et Enfin franchement J'avais trop envie De les trouver Alors j'ai fait J'ai fait tous les accents Pour pouvoir en trouver trois Parce que je m'en suis acheté trois Donc voilà Il fallait que je fasse Tous les accents Pour pouvoir en trouver trois Donc voilà C'est une petite étagère A trois Trois étages Avec un petit miroir Mais qu'on va pas trop se servir Donc vous pouvez Voilà Vous pouvez mettre Ce que vous voulez dessus Moi je l'ai pris spécialement Pour mettre tout ce qui est Vernis à ongles Vernis semi permanent Mes petits pots de vernis gel Enfin tout ça Je vous mettrai une photo Par là Parce que J'ai commencé J'ai mis déjà une étagère Contre le mur Donc je vous montrerai Un peu l'effet que ça fait Je trouve ça vraiment très joli Enfin pour ma part Parce que je suis pas très douée En style déco Et tout ça Mais voilà Je trouve que J'ai plutôt Pas mal fait le boulot Je vous montrerai une photo Vous n'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous en pensez Donc voilà J'en ai pris Donc là il y en a Hop Là il y en a deux Du coup il y en a une Qui est accrochée au mur Déjà avec mes vernis Semi permanent dessus Donc je suis très contente Je vais pouvoir continuer Mon rangement nail art Donc pareil Vous aurez une vidéo Mais pas pour l'instant Voilà je vous garantis pas Quand est-ce que vous l'aurez Je ne sais pas Mais vous aurez aussi Prochainement une vidéo Rangement nail art Voilà Ensuite on va passer Au niveau du chien Parce que j'ai pris Pas mal de chien Pas mal de chien J'ai pris pas mal de choses Pour mon petit chien Donc pour commencer Au niveau du chien J'ai repris Les fameux pâtés Qu'il aime bien De la marque Skiller J'ai repris Au gibier Au bœuf Et au chicken Donc au poulet Voilà je lui ai repris Trois boîtes Parce qu'il les aime Vraiment énormément Donc je trouve ça Plutôt cool D'avoir des petits pâtés Comme ça Ils sont je crois A 59 centimes Franchement ils sont Vraiment pas chers Et voilà Il a pas de réaction allergique Il n'a pas vomi Enfin tout ça quoi Donc c'est super sympa Je lui prends Là-bas maintenant J'ai ensuite pris Je lui ai pris Des friandises Parce que c'est vrai Que je lui en traite pas souvent J'ai pris Oui il est à côté de moi J'ai pris ces petites friandises Comme ça De la marque Pedigree Donc c'est tout simplement Des torsades au poulet Il y en a 4 dedans Donc il n'y avait que au poulet Sinon je lui aurais pris D'autres parfums Pardon Donc je lui ai pris ça Je sais qu'il les adore Donc voilà Je lui ai repris Évidemment A votre avis A votre avis Dentastique Évidemment Donc là j'en ai pris plus Parce que j'en ai pris 3 dans un action Et 3 dans un autre Voilà Puisque Je les achète par 3 Donc voilà Je lui ai repris Des dentastiques Là je pense qu'il en a Pour un moment En sachant qu'il avait déjà Mangé un paquet Dans la semaine Donc voilà Donc je lui ai repris Ces fameux dentastiques Pour finir Au niveau du chien Je lui ai pris Ce petit tapis Donc je trouvais ça L'idée plutôt sympa Donc c'est tout simplement Un tapis pour animaux Alors la surface Est antidérapante Ça maintient Les gamelles en place Garde le sol propre Autour des gamelles Donc parce que Je lui ai enlevé son petit tapis Vu qu'il était Fallait le laver Tout simplement Et je me suis dit Pourquoi pas tester Ce genre de tapis Donc comme ça Les gamelles ne bougent pas C'est vrai que lui Quand il mange ses croquettes Dans sa gamelle Il a tendance à avancer Donc je sais pas Si vos chiens sont pareils Mais il avance Avec sa gamelle à chaque fois Donc je sais pas où il va Des fois il va sous le canapé Tu sais même pas pourquoi Il va là-bas Mais voilà Donc je me suis dit C'est pas mal Pour lui quoi Je sais pas Après la taille Que ça fait Je sais pas C'est 100% PVC Ça je le sais Mais après la taille Je ne sais pas du tout Donc j'espère que ça ira Très bien Ensuite On continue Niveau nourriture Parce qu'il me reste Nourriture, cuisine et beauté Donc on va continuer Par la nourriture J'ai pris ces petits Petits Happy Hippo Donc c'était des petits biscuits Kinder Comme ça Donc j'ai pris ces petites Hippo au chocolat blanc Donc moi je voulais Ceux au chocolat au lait Mais je les ai pas trouvés Donc du coup je me suis contentée De ceux-là Voilà Donc c'est au chocolat blanc Ça je vous l'ai dit Je pensais qu'il y avait du français Mais euh Ah si là Gauvrette croustillante Fourrée à la crème Lait et noisette Donc ça m'a l'air Plutôt sympa Je vous avoue Que je n'ai jamais goûté Ce genre de gâteau Même au chocolat Ou même en Quand ils sont en grande surface Je les prends pas Donc voilà A mon avis Ça a l'air plutôt pas mal On verra bien Il y en a 5 dedans Donc dites moi en commandant Si vous avez déjà goûté Voir ce que ça donne Ensuite J'ai pris Deux paquets de Évitez de faire du bruit Deux paquets de Smarties Comme ça Parce que ma fille Les adore Donc je lui ai fait goûter Juste un petit peu Et en fait Elle aime beaucoup Donc je me suis dit Maintenant je vais lui prendre ça Pour le goûter Ou autre Mais voilà Je suis contente Qu'elle les aime Parce qu'en fait Vous savez que Quand on a un enfant Et bien on retourne en enfance Voilà Parce que c'est vrai Que quand on n'a pas d'enfant Il y a des choses Que quand on mangeait Quand on était nous Enfants On mange plus Et une fois qu'on a un petit bébé Et bien en fait On retourne en enfance Tout simplement Donc je suis contente Parce que ça Je l'ai mangé étant petite Et bien maintenant Je les mangerai avec ma petite Voilà Donc je suis assez contente Qu'elle les aime Au moins comme ça Nous ça peut partager aussi Avec nous Donc du coup Je lui en ai pris Deux paquets Voilà Comme ça Elle en aura pour elle J'ai ensuite pris Des petits bounties Comme ça Donc comme vous pouvez voir Mon chéri en a déjà mangé Parce qu'il adore les bounties Il avait jamais goûté Ceux au chocolat noir Donc il les aime beaucoup D'habitude il prend Vous savez c'est le paquet bleu Là Les bounties classiques Donc il est assez content Voilà Il y en a 7 dedans Moi je les ai pas encore goûtés Donc on verra bien Ce que ça donne Donc voilà Ensuite J'ai pris Des petits gâteaux Comme ça Également pour ma petite fille Donc c'est des Birs C'est un peu comme Les ours sont Lus Je crois que c'est Ouais c'est lus Mais cette fois Ils sont Enfin cette fois C'est la sous marque Je pense Je ne sais pas Après ça a l'air D'être la même chose Des nounours Il y en a 5 dedans C'est au chocolat Donc voilà Après à goûter On verra bien Ce que ça donne J'ai enfin trouvé Les petits Alors j'en ai pris Deux paquets Les tout petits Chamallows Bon eux Ils appellent ça Des marshmallows Mais les tout petits Petits Donc je l'ai cherché Depuis un moment Donc j'en ai pris Deux paquets Pour me faire la rasia Il y a 100 grammes Dedans Donc je pense que ça doit Être le même goût Que les chamallows Classiques Donc je suis assez Contente de les avoir Trouver Ensuite j'ai repris Un petit paquet De madeleine Comme ça Parce que je les aime Vraiment beaucoup Je les avais déjà pris Une fois Donc c'est un duo cake Au chocolat Il y en a 300 grammes A l'intérieur De la marque Bekies Donc voilà Plutôt sympa Je les ai déjà goûtés Ils sont pas mal Bon après ils sont Peut-être un peu secs Mais sans plus Ensuite j'ai trouvé Cette petite chose Enfin petite Grande Ce sont des bouteilles De 1,5 litre D'Arizona Donc comme vous le savez Moi les Arizona J'adore cette boisson Sauf les vertes Ceux au miel Et au thé vert Ça je n'aime pas du tout Donc du coup J'ai vu Ils ont sorti des bouteilles Donc il y avait un autre parfum Mais justement C'était la verte Mais je ne l'ai pas prise Parce que je sais Que je ne vais pas l'aimer Donc du coup J'ai pris celle Au citron Mais je ne sais pas S'il n'y a que du citron Dedans Parce qu'il me semble Thé vert aromatisé Avec sucre Donc je ne sais pas Ils ne disent pas Mais je suis très contente D'avoir trouvé ces bouteilles Donc du coup Un truc comme ça Donc voilà Je suis très contente De les avoir trouvés Après j'espère qu'ils vont sortir Celle en La rouge A la grenade Parce que celle-là Elle est trop trop bonne Mais c'est vrai Je n'ai pas pris de canette Voilà pour ça J'ai craqué Pour un petit Toblerone Voilà Il existait aussi En chocolat blanc Mais voilà J'ai préféré prendre Du chocolat au lait Et il existait en gros format aussi Mais j'ai pris le petit format Le petit format Qui fait Qui fait Qui fait 100 grammes Donc voilà Pour grignoter comme ça Ensuite Ils ont fait Du Tropicana Donc je ne sais pas si c'est nouveau Mais moi je ne les avais jamais vus Dans mes actions Donc c'est des petites bouteilles Tropicana orange Avec pulpe Qui font 25 cl Et j'avais soif Sur le moment Donc du coup Je l'ai prise Mais je ne l'ai toujours pas bu Donc voilà Du Tropicana Donc voilà Chez action Il commence à faire Beaucoup de marques Pour Continuer J'ai repris De la sauce mayonnaise Parce que je n'en avais plus Donc c'est de la mayonnaise belge Elle est très très bonne Moi j'aime beaucoup Le seul problème C'est que Pour Le laisser comme ça C'est dommage Que ça ne tient pas Parce que c'est vrai Que pour que La moyenne puisse rester en bas Ça aurait été bien Qu'il y aurait un truc Pour tenir Parce que c'est trop chiant De faire tout le temps ça Mais bon après Ce n'est pas grave Il y a 500 ml dedans Donc je vous la conseille Elle est très très bonne Je n'ai pas encore goûté Les autres sauces De ce format là Parce que ce n'est pas trop Ce que j'aime Donc voilà Mais après vous avez Plusieurs sauces Qui existent Et pour terminer Niveau nourriture Je me suis pris Un petit paquet De Kit Kat Bop Choc Donc c'est des tout petits Kit Kat comme ça Donc ça c'est bien A grignoter devant la télé Donc je pense que ça a Le même goût Que les Kit Kat classiques Ils font 140 grammes Donc je me suis dit Pour un petit paquet Ça peut être sympa Donc voilà Donc voilà Pour ce petit paquet De Kit Kat Alors niveau nourriture C'est terminé Je vais vous montrer Ce que j'ai trouvé Au niveau de la cuisine Pour commencer Je me suis reprise Une boîte à thé Comme ceci Donc la première fois Que j'en ai pris une C'était pour ranger mon nail art Donc du coup J'en ai pris une Pour vraiment ranger le thé Parce que moi Le thé que je bois C'est le thé De chez Pandati Je sais pas si vous connaissez Je vous mettrai en barre d'informations Le lien Si vous voulez aller voir Ce que c'est Ils sont super bons Donc du coup Il faut que je les mette là dedans Parce qu'ils arrivent dans un sachet Et du coup C'est individuel dedans Donc je préfère les mettre Dans une boîte à thé Ce sera plus Hygiénique On va dire Pour pas que La poussière vienne dessus Bref Voilà J'ai repris une petite boîte à thé Qui était super pas chère En plastique Comme ça Donc très jolie J'aime beaucoup Ensuite Pour continuer dans le thé J'ai trouvé ces petits verres à thé Franchement Je remercie Paula Latina Parce qu'elle les a montré Dans sa vidéo action Et ça me donnait très envie De les acheter Moi qui cherchais des Des tasses à thé Tout simplement Pour pouvoir boire le thé Donc je suis contente De l'avoir trouvé Il y a marqué thé Je sais pas si vous voyez Juste devant Elles sont transparentes En verre Et j'en ai pris 4 Voilà C'était les 4 dernières Donc voilà J'ai pris 4 comme ceci Donc elles sont très très jolies Je sais pas combien de litres Vous pouvez mettre Mais voilà C'est très très sympa Ensuite Pour continuer dans le thé Je me suis pris ces petites choses Pour poser Pour poser le thé Tout simplement Parce que moi à chaque fois Je le pose sur un sopalin ou autre Et là je trouve ça plus pratique De le mettre dans ça Donc il y en a 2 dedans En porcelaine Il me semble Je ne sais pas Blanc comme ça Il y avait que blanc Sinon j'aurais pris une autre couleur Mais bon c'est pas grave Ensuite J'ai pris ce petit lot de verres À eau Franchement je le trouve Trop trop beau Il y a marqué water dessus Je ne sais pas si vous voyez Donc franchement Ils sont vraiment trop trop beaux Et ça fait un peu le même style Que le verre à thé Donc je trouve ça plutôt pas mal Il y en a 3 dedans Ils font 30 cl chacun Donc franchement Je suis trop contente Trop contente d'avoir trouvé ces verres Mais il faut que j'arrête avec les verres Parce que j'en ai quand même beaucoup Et pour terminer au niveau de la cuisine J'ai pris ce mug Que je trouve trop trop beau Donc avec des motifs guépard Léopard Je ne sais pas trop Guépard je crois Enfin plus Plus zoo quoi Je ne sais pas ce qu'il y a là Enfin voilà Je le trouvais trop trop mignon Il y avait aussi Un avec des pastèques Je crois Et un autre avec des flammes en rose Mais celui-là me donnait Très envie de le prendre Et il n'était même pas à 1€ Donc franchement Allez-y foncez quoi Et le packaging est vraiment très joli Franchement je trouve ça Trop trop beau Donc voilà Un mug de plus Dans mon armoire A tasse Donc on va terminer ce haul Par le coin beauté 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 J'ai pas mal de choses A vous montrer Alors pour commencer Je me suis trouvé Ces cotons-tiges Donc c'est des cotons-tiges Spéciales pour le make-up Donc voilà Vous avez un côté pointu Et un côté plat Donc je trouve ça plutôt pratique Pour pouvoir s'enlever le maquillage Tout simplement Il y en a 80 à l'intérieur Donc 100% coton J'en ai pris 2 paquets Pour être tranquille Ensuite J'ai pris du bain de bouche Alors celui-là Je ne l'avais jamais vu Donc c'est un bain de bouche Vous voyez avec des paillettes Je ne sais pas si vous allez voir Je ne sais pas De la marque Signal Donc c'est un gel liquide actif Expert complet Il y a zéro alcool dedans Il y en avait un autre violet Mais c'était plus pour les gencives Mais moi je préfère Prendre un truc complet Comme ça au moins Ça nettoie vraiment tout Toute la bouche Donc c'est tout simplement Un bain de bouche A faire Après le lavage des dents Vous rincez pendant 30 secondes Et vous recrachez Tout simplement Donc voilà Je suis super contente D'avoir trouvé celui-ci Ensuite on reste Dans le dentifrice J'ai pris celui-ci Au charbon Parce que moi J'utilise la poudre La poudre au charbon noir Mais j'ai vu Qu'il faisait un dentifrice Au charbon Donc je vais tester Voir si C'est efficace Donc n'hésitez pas De me le dire en commentaire Si vous l'avez déjà testé Il fait 75 ml Donc c'est un dentifrice Au charbon de bois Fraîcheur longue durée Au charbon de bambou Actif Formule extra clean Action de blanchiment Contient du flore Aide à prévenir la plaque Aide à éliminer les tannins Sans nuire à glaçage dentaire Donc il fait pas mal de choses Donc à voir A voir s'il est pas mal Voilà comment il se présente Moi j'aime bien Il est noir Très joli Après je sais pas S'il est noir à l'intérieur Evidemment qu'il est noir Au moins comme ça Vous aurez les dents noires Donc je suis super contente D'avoir trouvé ça Maintenant à tester Voir s'il est efficace Je ne sais pas du tout Voilà pour ça Ensuite qu'est-ce que j'ai pris J'ai trouvé cette petite chose C'est tout simplement Des baumes à lèvres Voilà Des baumes à lèvres Mais avec une senteur particulière Donc j'ai pris Les deux au mentos Donc j'ai mentos mint Et mentos fraise Donc je vais essayer de l'ouvrir Voir si ça sent quelque chose Il y avait aussi pepsi Mais je n'ai pas pris Je crois qu'il n'y avait que pepsi A moins qu'il y en avait d'autres Mais que Ah oui ça sent le mentos Alors vous le remontez ici Donc ça c'est bien Ah oui ça sent vraiment le mentos Ça c'est bien Comme ça Vous ne pouvez même pas Sentir de l'haleine Ça c'est au mint Et du coup on va voir Si ça sent bien la fraise L'autre Voyons ça Voyons voyons Hop Attendez que je l'ouvre Parce que Donc ils se présentent comme Ils sont trop mignons Ouais ça sent bon les gars Ah ouais ça sent trop bon Le bonbon Frestagada quoi Non franchement je suis trop contente Donc du coup j'en ai pris que deux Je n'ai pas pris les autres Ils n'étaient même pas 1 euro Donc voilà Trouvez ce nouveau masque Pour les cheveux De la marque Garnier Fructis Alors je ne l'avais jamais vu Donc je ne sais pas si vous Vous l'avez déjà vu C'est un masque comme ceci Donc en deux parties Vous avez step 1, step 2 Donc il est sans parabène Et c'est un masque 3 minutes Donc c'est un masque nutrition Et un soin prolongateur L'huile de coco Donc voilà J'en ai pris un Pour tester Il faut tout simplement Appliquer le premier step Sur longueur Sur cheveux mouillés Sur les longueurs pardon Et les cheveux mouillés Il ne faut pas rincer Il faut mettre de suite L'après shampoing Et après rincer Donc en fait vous mettez Votre shampoing L'après shampoing Et vous rincez Vous ne rincez pas entre les deux Apparemment ils disent Qu'il ne faut pas le rincer entre les deux Donc voilà A tester On va voir ce que ça donne Mais garni fructice Franchement il n'était même pas à 1€ Les filles foncées Si vous ne l'avez pas encore trouvé Ils font 15ml chacun Donc voilà J'ai pris ce petit masque Je cherchais mes masques en peau Mais je ne les ai pas trouvés Donc je ne sais pas s'il est faux encore J'en sais rien Ensuite on passe On passe et on finit au make-up Alors au make-up J'ai trouvé quand même Pas mal de choses Déjà Déjà je vous montre Les petits De chez Max & Mort Puisque ça c'est des choses Qu'on a déjà vu J'ai repris une poudre compacte La teinte 156 Soft Cachoubo J'ai repris celle-là Parce que ma chère petite fille M'a cassé l'autre Donc il est en mille morceaux Tout simplement Donc j'ai repris Un petit compact powder Mais par contre Je crois que j'ai pris Une teinte au-dessus Donc elle va être Un peu plus foncée Que l'autre Je n'ai pas fait attention Au numéro que j'avais déjà Je pensais que c'était celle-là Mais je pense qu'elle va être Un peu plus foncée Bon c'est pas grave Voilà Et j'ai voulu tester Ce petit fond de teint Donc fondation Satin De chez Max & Mort aussi J'ai pris la teinte la plus claire Il me semble Ou peut-être celle Entre les deux C'est la 126 Silky beige Donc on verra bien Je vais voir si Je vais tester Voir si elle n'est pas foncée Je ne sais pas Voyons Elle m'a l'air foncée Quand même Je vais voir Je vais essayer de l'étaler Et voir si Ça va Je pense qu'en l'étalant Ouais non ça va Elle n'est pas trop trop foncée Donc c'est nickel Après ça s'emporte Non franchement très contente Après on verra ce que ça donne Si ça couvre bien Etc Parce que je n'ai jamais testé Il fait 30ml Donc on verra bien ce que ça donne Ensuite J'ai trouvé J'ai trouvé ça Donc c'est du nouveau Lipstick métallique De chez Je mets Maybelline Voilà Donc très contente De les avoir trouvées Il y avait d'autres teintes Mais je n'ai pas pris Parce qu'il y en avait une Plus foncée Que d'autres Donc j'ai pris la teinte Bah il n'y a pas de teinte en fait Il n'y a pas de teinte Il n'y a pas de teinte Donc on va les swatcher Je vais vous montrer ce que ça donne Donc celle-là C'est plus un Plus un rose rouge Je ne sais pas trop Il n'y a pas Non il n'y a pas de teinte Donc c'est métallique Ça va Il n'est pas très foncé Après je ne sais pas Si on voit bien le métallique Ou pas Non je ne crois pas Mais peut-être qu'il faut En mettre un peu plus Enfin voilà La couleur est comme ceci Donc un peu Dans le bordeaux On va dire Un peu dans le bordeaux Et ensuite L'autre C'est un Alors je n'ai pas Cette teinte en rouge à lèvres Donc je me suis dit Pourquoi pas tester Une nouvelle teinte Donc Ouais il n'y a pas de C'est fou hein Qu'il n'y a pas de teinte Bon bref Donc c'est un Petit vert kaki Enfin je ne sais pas comment Oh il est très sympa J'aime beaucoup Ouais il est comme ceci Ouais un petit vert kaki Donc ça Je n'avais pas du tout De cette couleur Dans mes rouges à lèvres Et je suis assez contente Donc parce qu'il n'est pas Très foncé en plus Donc c'est nickel Je ne sais pas Si il devient mat Rouge à lèvres métallique Je ne sais pas du tout On verra à la fin de la vidéo Si ça a matifié Je ne sais pas du tout C'est pas marqué On continue au niveau du make-up J'ai trouvé Hop J'ai trouvé deux petits rouges à lèvres De chez Bourgeois Donc choqué quoi Bourgeois chez Action Comment vous dire Que c'est pas cher déjà Et puis c'est quand même Des rouges à lèvres De bonne qualité Donc j'ai trouvé que deux teintes Je sais qu'il y en existe plusieurs Mais j'ai trouvé que ceux-là Donc pour commencer J'ai celui-ci Donc la teinte c'est La teinte 02 C'est un fini brillant Intense shine Donc il se présente comme ceci Franchement le packaging Est super joli Donc c'est un pinceau mousse Comme ça Alors après Je ne sais pas si Ouais c'est vraiment Un gloss gloss quoi Donc il est comme ceci Non pas très foncé Donc super sympa Avec Bourgeois dessus Franchement il est trop trop beau Et ensuite J'ai trouvé celui-ci Donc celui-ci Je l'ai trouvé dans La dernière action Que j'ai fait Et franchement Je pense qu'ils se sont Vé dévalisés Parce qu'il n'y avait rien d'autre Alors je vais essayer De les ouvrir Hop Si j'y arrive Voilà Donc celui-là Est très très rouge Donc c'est un rouge édition Comme ça La teinte c'est la teinte 42 Et c'est Un rouge rose On va dire Voilà Il est comme ceci Donc super joli Je vais essayer de vous le mettre là Ah ouais Il est comme ça Il tire un peu sur le rose Mais il n'est pas rouge rouge Donc c'est assez cool Moi j'aime bien cette couleur C'est assez sympa Ça passe partout Très content Donc j'essaierai de trouver les autres Je ne sais même pas si je vais les trouver Et pour terminer J'ai trouvé du NYX Donc comment vous dire Chez Action Du NYX Je suis choquée Voilà Donc On va voir Ce que ça donne On va voir Ce que ça donne Alors je vais essayer de l'ouvrir Parce qu'ils ont mis quand même Une protection Qui se présente Comme ceci Donc j'ai trouvé que c'est de teinte C'est pareil Je crois qu'il y en avait d'autres Mais je n'ai pas trouvé les autres Donc je me suis contentée de cela Donc celui-ci C'est un violet Alors Pareil Je n'ai jamais testé violet Je n'ai pas de violet Dans mon Dans mes rouges à lait Mais bon Après ça peut toujours Servir Quand on veut faire une soirée déguise Oh non je rigole Donc il se présente comme ceci Donc c'est des petits rouges à lèvres Hop Que vous remontez Comme ça Et on va voir La teinte C'est un Violet assez sympa Après Voilà Sur les lèvres et sur les mains Ce n'est pas la même chose Donc Ce violet Non assez sympa J'aime beaucoup Il n'est pas trop foncé Super sympa Pour celui-ci Qui ne veut pas Bon bref Je vais essayer de le laisser Comme ça Et ensuite On a celui-là Donc c'est un peu Alors je ne sais pas S'il y a des teintes Ouais là c'est la 19 La violet c'est La 17 La 17 Et là c'est la 19 Alors je vais vous l'ouvrir Pour vous montrer Il y a un bordel sur mon lit les gars Je vous jure C'est un truc de fou Je vous montrerai après Vous allez voir Vous allez craquer Hop Et il se présente Comme ceci Et celui-là Ouais Il est un peu Vers l'eau orangé Plutôt sympa Donc je suis assez contente Maintenant il faut que je trouve Les autres Je ne sais pas Si je vais les trouver Les trouver vite ou pas Je ne les ai pas Mais voilà Donc je suis très contente D'avoir trouvé Ces petits Make-up Nouveaux make-up Écoutez je pense que j'ai tout montré Franchement il y a trop le bordel Regardez-moi ça Hop Hop Non mais c'est le bordel Maintenant il ne me reste plus qu'à ranger Et ça Je ne vous dis pas Bref Donc voilà Cette vidéo accent est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle ne sera pas trop trop longue Même si je sais que vous aimez ça N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Pour me faire savoir que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche C'est gratuit N'oubliez pas qu'il y a un concours Lancé sur ma chaîne Je vous mettrai le lien en barre d'info Il faut être abonné à ma chaîne pour participer Je le redis Je le répète Donc voilà C'est tout C'est tout Je vous ai tout montré J'espère Je vous mettrai Ne vous inquiétez pas les prix Comme je vous disais Voilà N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Avec vos avis Si vous avez testé des produits Si vous avez trouvé des nouveautés N'hésitez pas à me dire tout ça J'aime bien répondre à vos messages Et moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501